C'est historique, un basketteur camerounais disputera pour la toute première fois une finale de la NBA. Ce camerounais s'appelle Pascal Siakam, sociétaire de Toronto Raptors, l'équipe championne de la Conférence Est, après sa victoire 4-2 face à Milwaukee, à l'issue de la série des playoffs, qui s'est achevée dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mai 2019. En finale, Toronto sera opposé à Golden State Warriors dans le 31 mai 2019, avec évidemment dans ses rangs celui qui titille le titre de la meilleure progression de la saison, le camerounais Pascal Siakam. À Douala, où il a évolué, notamment au sein de la formation de Snoop, la qualification de Pascal Siakam avec son équipe pour la finale de la NBA est accueillie avec beaucoup d'émotion. Ce lundi 27 mai, nous avons rencontré l'entraîneur qui a reflé Pascal Siakam en le sélectionnant pour un camp de basketball organisé en 2012 en Afrique du Sud par la NBA. Sélection qui faisait suite à plusieurs matchs du championnat local disputé dans ce gymnase du collège de la Salle à Douala par Pascal Siakam certes, mais surtout après la participation de celui-ci au camp de basketball organisé par son compatriote Luc Mbamouté. J'ai été celui qui a mené Pascal Siakam, je vais dire devant les feuilles de projecteur, parce que nous sommes allés au basketball Udabroda, basketball sans frontières, avec Pascal Siakam qui avait été sélectionné parmi les cinq meilleurs talents de cette époque-là. Et j'étais l'entraîneur accompagnateur. Maintenant, ça fait toujours plaisir. Et encore, quand tu suis sur le match, qu'on dit le camerounais, Pascal Siakam a pris une magnifique action. Ça fait toujours plaisir. C'est un honneur pour nous de Douala, nous les camerounais, d'avoir un joueur à ce niveau-là. Et je pense que c'est le premier joueur de Douala qui est à ce niveau-là, après avoir gagné un autre camerounais, le joueur d'Embi de Yaoundé. Aujourd'hui, on est devant le collège de la Salle. Dans leur gymnase, Siakam y a été. Oui, le dernier match de Pascal Siakam au Cameroun, c'était un final flux académique contre Snoop, dans lequel il jouait. Moi, j'étais coach en face. Ce match a été l'un des mes plus pires matchs. Pires matchs parce qu'à la mi-temps de ce match, je menais de 25 points. Et en tant que jeune coach à l'époque, je m'étais un peu relâché. Je me disais que c'était gagné. C'était sans oublier qu'en face, il y avait Pascal Siakam qui nous a remonté les 25 points et qui, cette année-là, avait été vainqueur de la coupe régionale du Littoral. Et c'est resté vraiment souvenu, vraiment gravé dans ma mémoire. Un souvenir que l'entraîneur Marcel Oudhomme, affectueusement appelé Capo, n'a pas oublié. Tout comme, il n'a pas oublié le basketteur féroce qu'était Pascal Siakam lorsqu'il évoluait ici. Pascal Siakam, déjà ici au Cameroun, il jouait comme pivot. À l'époque, nous, on était un peu trop facile, lorsqu'on avait une certaine taille, qu'une fois, on faisait jouer à l'intérieur comme pivot. Donc Pascal Siakam, au Cameroun, a joué comme pivot. Mais quand j'emmenais à l'Afrique du Sud, je voyais qu'il y avait le potentiel de jouer un peu partout, de jouer comme un nélier, même comme un menin. Et il était un gros défenseur. Il faut dire déjà que ce n'était pas facile de marquer dans la raquette de Pascal Siakam parce qu'il était un gros contreur, il prenait les rebonds. Et maintenant, il a pu développer ses qualités techniques individuelles. Maintenant, on voit qu'il était à trois points. Ça, il faut dire que les antenaux des États-Unis ont fait un gros boulot. C'est ça qui fait un peu sa différence. Et ce côté défensif, fafti-spirit, qui caractérise les Camerounais, qu'on revoit en Pascal Siakam, parce que là, on peut dire que c'est un dîner fils du pays. C'est un dîner fils du pays. Il faut aussi ajouter qu'au départ, ici, il était très frêle. Parce que lorsque nous sommes arrivés à l'Afrique du Sud, après le premier jour, comme il n'avait véritablement jamais travaillé, étant jeune, il s'était fait mal à la cheville. Ce qui fait qu'à l'époque, il n'avait pas été MVP, c'est-à-dire que le meilleur joueur du camp. Mais il avait marqué les esprits. Et quelques mois après, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé aux États-Unis. D'où la brillante saison qu'il est en train de faire avec tout ce que ça comporte. Né le 2 avril 1994, Pascal Siakam est issu d'une famille de six enfants. Il passe ses années de lycée dans un séminaire, une école pour prêtres catholiques, car son père, aujourd'hui décédé, aurait voulu qu'il suive cette voie. Mais je pense que j'avais une autre voie à prendre, affirme-t-il dans une interview. Du haut de ses 2,6 mètres pour 104 kilos, Pascal Siakam, après l'Afrique du Sud, s'envole pour les États-Unis. Il passe deux ans à l'Université d'État du Nouveau-Mexique, où il évolue avec les agis entre 2014 et 2016. Détenteur du trophée du meilleur joueur de l'année de la Western Athletic Conference à l'issue de sa dernière année, Pascal Siakam annonce sa candidature à la Draft 2016 de la NBA le 19 avril 2016. Il est sélectionné le 23 juin de la même année par les Raptors de Toronto. Commence alors une belle aventure sur les parquets américains pour celui qui, quelques années encore plus tôt, évoluait dans des conditions difficiles sur ce parquet dégradé du Mojas, ici à Bonamoussadi, à Douala. Une fois encore, l'entraîneur Marcel Goudom, vous sert de guide. Il se souvient de Pascal Siakam comme d'un joueur assez effacé au milieu de ses coéquipiers lors des matchs qui se disputaient ici. Pascal, c'est un joueur d'équipe qui était concentré sur des tâches, je vais dire un gratte, parce que généralement, la plupart des basketeurs se concentrent sur le panier, c'est-à-dire que sur la finition des paniers. Donc Pascal était un peu un joueur de l'ombre, qui prenait le rebond, qui faisait l'équipe, était un bon contreur, et qui marquait aussi qu'il pouvait se retrouver avec une bonne moyenne de 20 points par match, tout simplement parce qu'il a l'heure au bon et qu'il se retrouvait aussi au lancer, marquait ses lancer. C'est un peu ce calcul qu'il a développé aujourd'hui. Il a ajouté à ça cette réussite à trois points qui font le bonheur de Toronto aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le contexte dans lequel vous l'amenez en Afrique du Sud pour participer à ce camp de basketball? Comment ça s'est passé? Est-ce que votre choix a fait l'unanimité? Déjà, mon choix à l'époque, la fédération, lorsque la fédération m'a choisi, ça a fait un tournerre, un tournerre parce que c'était la première fois que quelqu'un de Douala, un entraîneur de Douala allait à ce camp-là. Je pense que c'est même l'unique, l'unique camp auquel nous sommes allés parce qu'après, par la suivi, on dit. Et lorsque j'ai commencé à faire la sélection, j'ai subi de pression, les pressions venant de Yaoundé, les gens de Yaoundé qui ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas beaucoup de joueurs de Yaoundé, il y avait plus de joueurs de Douala. À l'époque, j'avais estimé que Douala avait été un peu lisé parce que tous les autres camps, on avait maximum un voie de joueurs de Douala qui partaient. Cette période-là, trois joueurs de Douala sont partis avec un de Bolova et un de Yaoundé. Et beaucoup ne nous attendaient pas. Beaucoup avaient prédit qu'on devait jouer, qu'aucun joueur qu'on devait choisir cette période-là devait arriver au niveau. Malheureusement pour eux, cette année-là, au All-Star, on a eu, je veux dire, les trois représentants de Douala qui avaient fait le All-Star. Pascal, malheureusement, avait fait le All-Star, mais blessé. Parce qu'il fallait savoir que faire un All-Star étant blessé, c'est déjà une réussite. Pascal avait été blessé parce qu'il s'est fait mal à la cheville. Lorsque nous sommes arrivés le lendemain de notre premier jour, il fallait que nous sommes arrivés un jour en retard, le camp avait commencé. Pascal a réussi à intégrer le All-Star étant blessé, ça c'était déjà magnifique. Personnellement, je ne m'attendais pas à cette performance-là et à ce que Pascal arrive un jour à l'NBA. Mais il faut dire que je n'ai pas hésité. S'il fallait choisir une personne à l'époque, je devais choisir Pascal. Pas parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il avait le meilleur potentiel. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Pascal Siakam sera le premier Camerounet à disputer une finale de la NBA. Cette qualification historique, son ancien encadreur lui tire un chapeau. J'espère qu'il est hyper, hyper content pour lui. Et puis comme vous l'avez dit, c'est vraiment historique. En fait, on a un Camerounet qui peut jouer la finale NBA. Je crois que pour tous les Camerounets, c'était vraiment inespéré. Il a fallu que... Je ne peux pas parler de lui seul, parce que les deux vivants, c'est NBA de lui. Mais on aurait bien voulu que les deux soient là. De ça, on voulait que les deux se croisent. L'un éliminait l'autre. Vraiment, Siakam, en finale, vraiment un grand chapeau pour lui. Parlez-nous un peu de Pascal Siakam. Vous l'avez encadré pendant combien de temps ? Comment ça se passait avec lui ? Je crois, à parler de Siakam, on va passer toute une journée. Donc, je vais juste vous dire qu'il est passé chez moi pendant 4 ans. D'abord, c'est un enfant qui faisait l'internat. Donc, quand il revenait ici, on profitait pour jouer en équipe. Et puis, le travail était vraiment censé suivre les fondamentaux. Donc, c'est un travail personnalisé. Ah, ça demande, bien entendu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le travail personnalisé voulait même plus que les autres. Probablement, ce qui était déjà ambitieux. Parce que lorsqu'un enfant demande un travail personnalisé, c'est clair qu'il est ambitieux. Bon, moi, je le regardais, je lui disais, bon, d'accord, je vais bien t'aider. Il va falloir que Tom tu aies des efforts. Ça veut dire quoi ? La professionalité, le sérieux. Tu trouvais qu'un encadré puisse t'aider, montrer que tu es capable de travailler. Et ma foi, c'est ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui était beaucoup engagé. Et donc, quand tu commençais à travailler, vraiment, vous, en tant que coach, vous êtes surpris de voir sa réaction. Toujours volontaire, toujours volontaire. Et c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les voix. Je crois quand même que lors de sa première année en NBA, c'était pas facile. La adaptation, sortir de l'université et NBA, c'est deux choses différentes. Un bon Camerounais qu'il est, je pense qu'il est en train de prouver le contraire. Il n'a pas baissé les voix. Aujourd'hui, quand même, c'est le Cameroun qui est fier d'avoir un de ses fils à ce niveau ? Ah, ça, oui. Ah, ça, oui. Lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, on entend parler de ça. Vous, mon, en tant que coach, vous pouvez être heureux de voir que, ah, et enfin, vous avez un poulain qui est quand même passé par vous. Et il est arrivé au sommet. Et à ce niveau-là, vraiment, tout basqueteur Camerounais, je vous l'ai dit, mais à la limite, tout Camerounais est fier d'entendre quand même que, hé, il y a quand même un gars qui est en NBA. Mais c'est qui, c'est Pascal Sacam ? Mais c'est un Camerounais. Pourquoi pas, c'est un Camerounais. Quelques anciens coéquipiers de Pascal Siakam, rencontrés à Douala en cette matinée ensoleillée du 27 mai 2019, sont tout aussi impressionnés. Voir d'abord, c'est le premier Camerounais à jouer une finale NBA et voir Pascal, d'où il est parti pour arriver à ce niveau, c'est incroyable. Je suis super fier d'avoir été un proche de lui et de l'avoir accompagné dans son évolution. Vous avez été du même camp en Afrique du Sud ? C'est ça, c'est ça. En septembre 2012, nous avons été sélectionnés par la Fédération Camerounaise à travers le coach Capo pour aller représenter, parmi cinq joueurs, pour aller représenter le Cameroun au camp Basketball with our brother en Afrique du Sud. Et à l'époque, Pascal et moi, nous étions les deux seuls de Douala. Donc ça fait que même si moi, à l'époque, j'étais déjà sous-classé en senior, on avait une certaine proximité, on communiquait tous les jours, on était très proches. Et d'ailleurs, même en Afrique du Sud, je me rappelle très bien, on jouait dans la même équipe. Et voilà, donc moi, c'est une super fierté de voir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Comment ça s'est passé en Afrique du Sud ? Ça s'est très bien passé. Bon, sincèrement, Pascal n'était pas le joueur qui a dominé. Il n'a pas dominé. Mais ça se voyait qu'il avait quand même quelque chose de plus pareil pour jouer à l'NBA, je pense. Des joueurs qui ont un plus, il leur manque quelque chose pour passer le second cap. Et bon, après, c'était quelqu'un de très travaillé, très déterminé. Donc je ne suis pas surpris de ce qui lui arrive. Qu'est-ce que vous pensez justement de son parcours à NBA jusqu'ici ? C'est franchement incroyable. Je vous jure, je suis bouche bée. Je n'ai pas les mots parce que moi, je pense à Pascal il y a 7 ans, en 2012. Et je vois aujourd'hui le Pascal qui domine, qui est l'un des meilleurs joueurs actuellement en NBA. Voilà, on n'a pas de mots pour décrire. Je pense que ce soit moi, que ce soit le coach Capo qui l'a sélectionné, que ce soit ses anciens coéquipiers, Marcel Dagmo. Je crois que nous tous, on est très surpris de moi. C'est vraiment impressionnant, franchement. Effectivement, Marcel Dagmo, ancien coéquipier de Pascal Siakam, que nous avons également rencontré alors qu'il sortait de l'Agence nationale de l'électricité pour s'acquitter de sa facture, est lui aussi élu au lendemain de la qualification historique de Pascal Siakam et son équipe. J'ai d'abord sauté des joueurs, vu que le dernier panier, tout son était devant tous nos écrans, donc en train de regarder le panier, en train d'attendre. Dès que ça entrait, j'étais tellement content, franchement pour lui et tout. Et c'est un rêve qui a été réalisé et tout. Je ne peux pas être content pour lui, vu qu'au départ, c'était notre rêve de gagner, d'être le champion. Et tout le monde, voilà, je vous dis, il est un champion de conférence, donc je suis totalement content pour lui et ému. Alors, dites-nous un peu, vous avez été coéquipier. Comment était Pascal avec vous, en club, hors des matchs ? Comment est-ce qu'il est ? Non, Pascal Siakam, c'est un gars trop sympa et cool, vu qu'il ne cherchait pas de problème, toujours dans son coin, un peu reculé. Il était respectueux, assidu, manquait pas le respect aux gens et tout. Toujours à l'entraînement et tout, il fait ce que l'école demande et fait et tout. Donc, c'est un gars vraiment cool, en fait. On est, par exemple, là, sur ce terrain du Mojas, ici à Bonamoussadi, à Douala. Un terrain, un parquet, comme vous le dites dans votre jargon, un parquet que connaît très bien Pascal Siakam. Alors, partie de ce parquet-là, entre guillemets, pour le sommet quand même de la NBA aux Etats-Unis, coach Marcia Yudom, il faut le faire. Ah, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire parce que, je veux dire, c'est l'un de nos meilleurs terrains ici au Cameroun. En termes de terrain extérieur, c'est ici qu'on joue le championnat depuis des années. Après de la salle, on se retrouve ici. Parce que déjà, financièrement, ce n'est pas facile pour une ligue de payer le gymnase. Donc, dans une saison, la plupart des matchs se jouent ici au collège. Pardon, ici, dans les infastures du Mojas, de Bonamoussadi. Et à Nubel, je pense, où Pascal a grandi, le terrain de la face de la prison, si j'ai oublié le nom, qui a un terrain encore un peu plus détérioré que celui-ci. Il faut imaginer, c'est Pascal qui est parti des conditions aussi difficiles, qui a souffert, je veux dire, que la vie n'a pas été du tout facile pour lui. Et aujourd'hui, qu'il se retrouve là-bas, je pense que les Camerounais, qui ne sont pas aussi nantis, la vie est encore devenue un peu plus difficile. Il doit comprendre que le rêve est permis. Le rêve est permis. Et le coach Wang, père à son âme, qui a été le formateur de Pascal Siakam, serait content de voir ce qu'est devenu Pascal Siakam, qui, avec ses frères camerounais, déjà, pour se déplacer à l'eau championnation nationale, ce n'était pas facile. Et on était obligé d'interpeller les parents et les joueurs pour qu'ils contribuent chacun. Aujourd'hui, Pascal est où il est, vraiment bravo. On souhaiterait que ce que Pascal a pu faire, il vienne ici et réveille le basketball camerounais qui se met. En attendant ce réveil, ancien entraîneur et coéquipé de Pascal Siakam souhaitent désormais une seule chose à celui qui totalise pour la saison 2018-2019 avec la franchise canadienne. En moyenne, 80 matchs joués pour une moyenne de 31 minutes 9, 16,9 points en moyenne, 54,9% au tir et une moyenne de 6,9% au rebond. En une finale, on vaut la victoire. D'abord, il est arrivé, c'est au top. Mais le sportif, en général, a toujours faim. Il faut qu'il y ait encore plus haut. Non, on ne peut qu'être derrière lui. Je veux lui dire que la nation est derrière lui. Je souhaite le meilleur. Je sais que ce sera une match très difficile. Les Goals et ces Warriors sont deux fois champions, sont trois fois champions NBA. Ce sera un match très difficile. Mais vu le niveau qu'il a montré, parce que vraiment Pascal a été un facteur X, je crois qu'il fait partie des 3-2, 3 joueurs qui ont permis à Toronto d'être en finale aujourd'hui. Je pense que je lui souhaite le meilleur d'abord. et je pense qu'on n'a pas fini de voir le meilleur de Pascal. Il donne le meilleur de lui et qu'il soit à 500%, 1000% même. Pour qu'une première fois, un Camerounais puisse gagner cette bague NBA Rantz avec le Cameroun et pouvoir la fêter. Je souhaite du bonheur et du meilleur qui remporte la bague. Sous-titrage Société Radio-Canada